Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue ! Je suis Véronique et voici Manikineco, le porte-bonheur de la chaîne. Nous commençons de suite, alors mettez votre thé au chaud, on y va ! Aujourd'hui nous allons travailler assis, donc soit vous vous mettez assis à même le sol, soit vous avez une chaise, auquel cas si vous êtes assis sur chaise, vous asseyez sur le dernier tiers de la chaise et vous faites la même chose que de toute façon assis à même le sol, pied parallèle, largeur des épaules et réglage, pré-réglage de la posture. Donc une posture stéréotypée qui veut qu'on regarde 3 mètres devant avec le menton légèrement rentré, soit regarder au loin, soit regarder 3 mètres devant. Les épaules, on évite ce mouvement d'épaule-oreille, si on fait l'inverse, on les laisse descendre. On les observe et on leur demande de descendre et de dégager, d'être plus en ouverture et d'aller travailler plus avec les homoplates à l'arrière du dos. Et au niveau de la base, des os, des ischions, donc on demande juste à être posé, en tout cas sur chaise, sur les deux os en question qui s'appellent les ischions du bassin. La langue est derrière les incisives supérieures et on occupe l'espace qui se situe à l'intérieur. On a la peau comme frontière et on occupe l'espace dans cette peau, dans notre peau. Tout l'espace, de la tête jusqu'au pied. Et on détend, on est léger, on utilise la capacité d'auto-hypnose. Et pour être en auto-hypnose, on est léger et on décontracte tout, 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 toutes les crispations. On les libère, on les lâche. Et si elles reviennent en crispation, on revient dessus, on les relâche. Être détendu, c'est une question d'habitude, d'inconsciemment aller voir les zones et de voir si elles sont contractées. Clouc ! On les relâche. Là, on les relâche. Et on se retrouve dans la colonne que l'on fabrique, la colonne verticale. Donc on occupe l'espace à l'intérieur de notre peau. Et si on peut, on occupe l'espace 10 cm autour de notre peau. Voilà. Donc du coup, on se retrouve dans une grosse bulle. Et on tire vers le haut avec le crâne. On a la langue derrière les incisives supérieures. Et notre respiration est fine et douce. On va mettre les mains sur les épaules. Et on va faire des rotations de devant en arrière. Six fois. On est détendu dans le bas du dos. Et si on ne l'est pas, on y va lentement. Alors, derrière en avant maintenant. On change de sens. Six fois. On explore le mouvement. Il nous fait du bien. En fait, on est soigneux. On va dans le détail. Le Qigong, c'est une gymnastique de détail. Ce n'est pas du tout une gymnastique où on se dit Oh ben tiens, je vais forcer pour arriver à six mouvements. Tant pis si j'ai mal. Non, ce n'est pas ça. Le Qigong, c'est ok, j'entame mes six mouvements. Mais si au troisième mouvement, j'ai de la douleur, hop, j'arrête. Et je vais regarder ce qui se passe. Et je vais adapter ma position. Et quitte à arrêter l'entraînement et puis à le reprendre plus tard. C'est ce que me disait un enseignant, le docteur Jien. Et voilà, il disait que si on a des émotions ou c'est valable pour tout ce qui est contracture, hop, si ça nous prend, on arrête, on sort, on retrouve notre calme, on retrouve notre détente de façon à être en auto-hypnose. D'accord ? Voilà. Donc, on occupe l'espace dans notre corps. On occupe l'espace dans l'espace qui entoure notre peau. On se redresse. Menton. Ah, on lâche les épaules. Et l'angle derrière les incisives supérieures. On regarde la régularité de la respiration. Et une fois qu'elle est posée, on vient emmener les mains en ballon à la base du ventre. On tire un peu les épaules vers le bas et en arrière. Et on vient monter les mains. On peut baisser les coudes. On n'est pas obligé d'avoir les coudes carrément à l'horizontale. On peut baisser les coudes. Et on met les mains avec la partie du creux de la main en face de la jonction bras-tron du corps. On fait des micro-mouvements pour sentir la densité qu'on a entre les mains. Si on n'en a pas, si on ne sent pas, ce n'est pas grave. Et on laisse faire, on s'allège. On laisse les épaules, même si on a les coudes levés, on laisse les épaules s'abaisser, tirer en arrière au niveau des hémoplates. La respiration est fine et douce. La langue est au palais. Et on décontracte le ventre. On va voir le ventre qui se soulève à l'inspire. Et se rabaisse à l'expire, fine et douce. On vient se centrer dans notre colonne. On n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On ramène les mains en bas. Et sur les cuisses. Et on repart. On ramène les mains en ballon inférieur. Et on va lever la main gauche, on va pousser le ciel et la terre. On va faire six fois. Expire. Inspire. On revient en position de départ. Expire. On patiente un peu. On ramène. On ramène. Expire. On pousse le ciel et la terre. On ramène. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire doucement. Expire. 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 On revient. Main face, ventre. Je vous prends sous mon aile. Vous n'avez plus qu'à suivre. Main l'une sur l'autre. Enfin, doigts les uns sur les autres. On monte. On retourne. On retourne les mains et on fait le son. On revient. On monte les mains. On aspire la couleur jaune. On retourne les mains au niveau du visage. Et on pousse en 45 degrés. On revient en ballon. On retrouve sa verticalité. On inspire couleur jaune. Le ventre se soulève. On expire. Couleur fumée. Et on revient en ballon. On retrouve son centre. Sa respiration. Son calme. Si on a envie de tanguer, on tangue. D'avant en arrière. On laisse faire la colonne vertébrale. Si elle a envie de se redresser. Mais on garde le menton correct. On met les doigts les uns sur les autres. Inspire couleur jaune. Expire son. Couleur fumée. On revient en ballon. On apprécie la position. Si vous voulez rapprocher les mains de votre dantienne, vous rapprochez les mains de votre dantienne. Les mains l'une sur l'autre. Inspire couleur jaune. Le ventre se soulève. Expire couleur fumée. Ballon. On retrouve sa verticalité. Si on l'a perdue. On baisse les épaules. On régule le menton. On n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. On patiente. On laisse faire le positionnement de la colonne vertébrale. Qui peut se faire tout seul. Une main l'une sur l'autre. Inspire couleur jaune. Le ventre se soulève. Expire couleur fumée. On revient en ballon. Inspire couleur jaune. Expire couleur fumée. Et on revient en ballon. On bouge les doigts. On bouge les épaules. On vient regarder d'un côté en arrière tout doucement. On revient regarder d'un côté en arrière, de l'autre côté tout doucement. On bouge. On bouge. Pareil sur la chaise. On fait pareil. On bouge les pieds. Et on commence à tapoter. Et on tapote l'intérieur du bras. Une fois. Deux fois. Trois fois. On vient de l'autre côté. Une fois. Deux fois. Trois fois. On passe à l'intérieur. On va à l'extérieur. On passe à l'intérieur. On vient sur la couture du pantalon. On passe à l'intérieur. On vient sur la couture du pantalon. Oui. Voilà. J'espère que vous allez bien profiter de votre journée. C'était un plaisir de vous avoir. Donnez-moi de vos nouvelles à travers les commentaires. Merci. Merci. Encore beaucoup pour vos encouragements et vos remerciements. C'est moi qui vous remercie. Parce que c'est chouette de pouvoir transmettre un enseignement que j'ai eu la chance de recevoir par des personnes qui ont pris soin de communiquer des secrets qui permettent la longévité, qui permettent la bonne santé, qui permettent d'aider tellement de monde. Tellement de monde. Super. Je vous dis à très vite. Likez. Abonnez-vous. Proposez la chaîne à des amis. Faites les cours avec des amis. Vous avez la lettre du petit chat japonais. À fond. À fond. Tous. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada